Le deuxième effet qui se coule, c'est que l'acheteur va retenir la relation, la rencontre avec toi de manière différente parce que tu n'auras pas juste été dans une relation froide, ce qu'on appelle la communication froide. En fait, une communication froide, c'est une communication qui se termine par un acte froid. Et un acte froid, ça peut être de donner une carte de visite. La relation, elle se tise vraiment par le contenu même de la relation. L'important, c'est vraiment d'être concentré sur le contenu de cette relation. Ça ne sert à rien de forcer une relation. Si tu vois qu'il n'échange pas des choses importantes, des valeurs importantes avec la personne, ce n'est même pas la peine de lui demander son contact, ça ne sert à rien. Par contre, si tu sens vraiment qu'il y a un truc intéressant, que vous êtes en train de vous nourrir l'un et l'autre par votre conversation, tu lui demandes son compte Facebook, tu échanges avec lui, avec elle, avec cette personne. Ce qui est génial, c'est que cette personne va se rappeler de toi, pas comme quelqu'un qui a communiqué avec elle de manière froide, mais au contraire, qui a créé une réelle connexion. Pour ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est juste extraordinaire. Et alors, ne t'inquiète pas parce que franchement, aujourd'hui, même les plus grandes entreprises, c'est en train de se démocratiser. Aux Etats-Unis, c'est très utilisé dans le monde de l'entreprise, Facebook. D'ailleurs, Facebook l'a bien compris et a développé des nouveaux services au sein de sa plateforme dédiés aux professionnels pour que les professionnels puissent utiliser cette plateforme-là. C'est le réseau social le plus utilisé aujourd'hui sur la planète. C'est là où il y a le plus de monde. Donc, c'est intéressant et primordial de construire ta liste avec cet outil-là et sur cette plateforme-là. Vraiment de communiquer sur cette plateforme-là, même avec tes clients et avec tes futurs clients. Voir aussi des galeristes, parce que les galeristes sont sur Facebook. Les galeristes ont des pages Facebook, mais ils ont aussi des comptes personnels. Et c'est toujours intéressant de les avoir dans tes amis, les fameux amis. Mais pas de manière superficielle. Il faut vraiment que ça soit, si tu as des galeristes, par exemple, dans tes contacts, dans tes amis Facebook, il faut vraiment que ça soit des personnes, pareil, une galerie qui te fait rêver, une galerie dans laquelle tu te verrais exposée, ou une galerie en tout cas qui propose une collection régulièrement qui est vraiment stimulante pour toi. On est vraiment dans… tu vois, c'est un peu le paradoxe des réseaux sociaux, je trouve. C'est qu'en fait, ça reste virtuel, les réseaux sociaux, c'est sur Internet malgré tout. Donc, c'est quand même de la communication virtuelle, c'est de la relation virtuelle. Mais elle peut vraiment venir renforcer une relation humaine. Alors, il y en a qui n'aiment pas… Moi, je discute des fois avec même des artistes que j'accompagne qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Ils sont vraiment dans la pratique. C'est vraiment des artistes qui sont… que j'adore, j'adore les artistes d'ailleurs. J'en ai parlé déjà dans des vidéos. J'adore les artistes qui sont vraiment dans la pratique à fond, vraiment qui engagent leur corps dans leur pratique artistique. Et souvent, ce type d'artiste-là n'aime pas trop l'ordinateur et encore moins les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont cette idée que, vu que c'est des amoureux du contact physique, ils ont cette idée que les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment tellement virtuel pour eux que ça ne constitue pas une vraie relation. Mais en fait, je pense qu'il faut le voir. En tout cas, moi, je le vois d'une autre façon. Et vraiment, si tu as envie de développer des contacts, je t'invite à t'intéresser à la formation dont je t'ai parlé, qui est dans le lien. Parce que ça peut vraiment t'apporter un renfort sur ta communication et sur les contacts que tu fais en vrai dans les galeries, que tu fais en vrai même dans ton atelier, si tu reçois des personnes dans ton atelier. Que tu fais en vrai même des fois dans des expos que tu vas, tu vas dans des grandes expos, tu ne penses pas rencontrer qui que ce soit parce que c'est des grandes expos, donc il y a plein de monde. Tu n'es pas forcément au vernissage, tu n'es pas là pour faire de la relation professionnelle. Mais des fois, on rencontre par hasard, ça peut être même dans la rue des fois, parler à quelqu'un et tu te rends compte qu'en fait, c'est un acheteur potentiel où c'est une personne qui vraiment peut être intéressante pour toi au niveau professionnel. Cette utilisation des réseaux sociaux peut vraiment venir renforcer ta connexion physique dans le monde réel. Il y a vraiment aujourd'hui une interconnection entre ce monde virtuel et ce monde réel là et l'un enrichit vraiment l'autre. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de soudé aujourd'hui. Fais l'expérience, la prochaine fois que tu as un contact comme ça, demande-lui son compte Facebook et connectez-vous ensemble via Facebook. Et puis tu entretiens la relation avec cette personne-là, tu vas lui partager des infos. Des fois, c'est juste peut-être un article que tu as lu, ça rebondit sur la conversation que vous avez eue et tu as envie de partager ça avec elle parce que c'est juste génial que tu tombes sur cette information et qu'il peut l'intéresser. L'idée, ce n'est vraiment pas de la noyer de tes œuvres que de ton univers, mais c'est de nourrir vraiment une relation comme tu ferais avec un ami, comme un bon pote. Comme j'essaye aussi moi de faire à travers ces vidéos, tu vois que j'essaye de… Je te tutoie, je parle comme si je parlais à un ami en fait, à quelqu'un que j'aime bien et c'est vraiment cette relation que j'essaye d'instaurer avec toi. Alors là, récemment, j'ai quelqu'un qui s'est plaint sur Viadéo parce que, soi-disant, je tutoie tout le monde et je tutoie les artistes. Et il me demandait, mais est-ce que tu es vraiment un artiste ou quelqu'un qui veut juste faire du fric ? Donc, je suis vraiment un artiste et évidemment, comme tout le monde, j'ai besoin d'argent pour vivre dans cette société. Donc, je ne suis pas contre du tout, mais ça, c'est évident. Mais ce qui me motive en premier, c'est vraiment construire une relation, une vraie relation avec les artistes parce que je suis moi-même artiste. C'est à toi que j'ai envie de parler, quoi. Ce n'est pas au plombé du coin ou même si je m'intéresse à d'autres personnes que les artistes. Mais tu vois, moi, je suis passionné d'art, je suis passionné par ce monde-là. Je le vis de l'intérieur aussi puisque je suis artiste. Et il se trouve que j'aime partager, que j'aime aussi, puisque si tu me suis, tu sais que je suis enseignant aussi. Je suis enseignant en art graphique. Donc, j'ai ce côté en moi qui aime partager, transmettre. Et j'ai vraiment à cœur d'aider des artistes comme toi qui sont peut-être aujourd'hui dans la galère ou qui ont simplement un challenge, un défi. Parce que tu peux être un artiste qui expose aujourd'hui en France dans plusieurs galeries. Et malgré tout, tu as envie de développer, de passer au niveau supérieur, d'exposer peut-être au niveau européen, voire au niveau international. Ou peut-être que tu as envie de t'exporter sur New York ou des choses comme ça. Et ça, c'est des défis et c'est des objectifs vers lesquels je peux t'aider à construire une vraie stratégie adaptée à vraiment qui tu es en tant qu'artiste sans te dénaturer. Pas du tout, c'est vraiment utiliser toutes tes forces pour atteindre ton objectif. Et c'est ça qui me fait vibrer en fait. C'est ça que j'aime faire. Et en plus, je n'aime pas la facilité. Et là, je m'en excuse d'avance. Parfois, j'ai des artistes qui me contactent juste pour des petites expos dans des mairies ou des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui me motive. Moi, j'ai envie de travailler avec des artistes qui me challengent moi-même. Des projets vraiment waouh, des trucs de fou. Là, je parle pour l'accompagnement privé. Et sinon, tu as vu, je partage des conseils et vraiment des stratégies hyper efficaces sous forme de formation. Alors, je n'aime pas trop le mot formation, mais c'est pour te faire comprendre qu'il y a une structure qui est disponible, que tu peux télécharger et vraiment suivre pas à pas toutes les étapes et atteindre l'objectif qui est fixé à travers cette formation.